C'est faux, Dylan Thierry revient sur les d'arnaques dont il est la cible. Dans une récente interview accordée à Samzira, Dylan Thierry a levé le voile sur les différentes accusations d'arnaques dont il est la cible depuis plusieurs mois. Une occasion pour le candidat de télé-réalité de livrer sa version des faits. Ce n'est un secret pour personne, les influenceurs sont actuellement au cœur de l'actualité. En cause, les différentes accusations d'arnaques dont il est la cible plusieurs mois. Un fait dénoncé par plusieurs personnalités, parmi lesquelles le rappeur Boba. Depuis plusieurs mois, l'artiste prend plusieurs candidats de télé-réalité pour cible. Et tente de dévoiler au grand jour les placements de produits frauduleux qui circulent sur la toile. Dans sa ligne de mire figure Marc Blatta, Magali Berda ou encore Dylan Thierry. Ce dernier serait d'ailleurs, d'après les informations de Libération, visé par pas moins de cinq plaintes pour abus de confiance dans le cadre de cagnottes en ligne destinées à financer des missions humanitaires dans plusieurs pays du monde. Ce sur quoi le jeune homme a tenu à revenir dans une récente interview accordée à Samzira. 7 ans de prison, et 750 000 euros d'amende, voilà ce que risquerait Dylan Thierry d'après les informations de nos confrères. Ça me fait rire, parce que c'est totalement faux. Moi je suis en France là, je ne suis pas coincée à Dubaï à me cacher dans ma cave. Je suis à Paris, je voyage au Luxembourg, je reviens de la Palestine, j'étais il y a trois mois à Medagascar. Point. Il n'y a pas de plainte, j'ai des avocats qui sont bien placés, et il n'y a pas de plainte. Assure le candidat de téléréalité, avant d'ajouter, si tout ce qui se dit sur moi était vrai, il aurait fallu me mettre en prison. Quelques secondes plus tard, Dylan Thierry a légèrement changé son discours. Tu sais c'est quoi la plainte ? Celle qui aurait été déposée ? C'est une plainte pour manque de transparence. Virgule à ce qu'il paraissait la vice-présidente, de son association, qui a porté plainte. A-t-il ajouté ? Un discours qui, semble-t-il, ne parvient pas à convaincre certains internautes, tellement peu de confiance en ce personnage qu'il y a moyen qu'il raconte trois bêtises à la minute. Point. Même pas deux minutes et on a la technique de Dylan. Prendre une partie de vérité mettre en avant une preuve et s'avancer comme celui qui dit vrai. Ça promet. Peut-on lire en commentaire. Une preuve que Dylan Thierry ne fait toujours pas l'unanimité. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.